Mais oui, non mais attends, mais parce que, ça tombe très bien parce que moi j'avais relevé un tweet. Et je vais te laisser réagir parce que ce tweet est assez parlant. Ah, Twitter il me casse les couilles. Il dit, putain, mais je suis en train de regarder les princes et les princesses de mon cul, là, et Sébastien, on dirait une grosse vieille pute du boulevard des Belges en train de rigoler pour qu'on le baise pour 5 centimes. J'ai envie de le gifler. Qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça ? Je sais pas, par rapport à ton comportement, ça te gêne pas que les gens puissent penser ça de toi, être interpellé par ta façon de faire ? Moi, je vais te dire un truc. Et Dylan, c'est ça qui m'a énervé aussi chez lui, c'est que les gens, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. J'ai 20, je viens d'avoir 26 ans, là. C'est à moi que je kiffe la vie. Je vais en cohénie de vacances, à Barcelone, avec des potes, me taper des barres, je vais serrer des meufs. C'est quoi le problème ? Et t'as réussi au moins ? Avec Elona, ouais, j'ai couché avec elle. Très bien, d'ailleurs. Mais c'est quoi le problème ? Et quand d'ailleurs, Dylan, il me fait rire, parce que le lendemain matin, il y a un tomateau qui fait « Ouais, Seb, il m'a demandé des préservatifs » et que Dylan, il fait « Ah, quoi ? Il te demande des préservatifs pour coucher avec une fille, alors qu'il est même pas en couple avec, c'est dégueulasse. » Je vais lui dire « Frère, qu'est-ce que tu fais avec Fidji depuis le début de l'Aventure derrière tes prétendantes ? » Et tu vois, ça, ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est ça que les gens veulent voir, l'hypocrisie. Et ça, tu veux un président politiquement correct qui te raconte ce que tu as envie de raconter, ou tu veux du vrai ? Demande à mes abonnés, demande-leur qu'ils mettent dans la barre de commentaires. Ça, c'est Sebitalia de King qui vous parle. Est-ce que vous voulez des candidats honnêtes ? On a marre des Dylan, des Fidji. C'est fini, ça, les gars. C'est la Contrafamilia ! T'es remonté, dis donc, hein ? Non, franchement, moi, je déteste... Tu sais, je vais te dire un truc, et il y a un truc qui me choque, c'est tous ces gens qui ont fait de la télé pendant longtemps et qui disent « Ouais, eux, c'est... Ouais, ils sont là pour la télé, ils sont pas sincères. » Mais en final, j'ai l'impression que les plus sincères, c'est les prétendants. Je te jure, ça, c'est vrai. Parce que les prétendants, c'est des vierges de la télé. Ils arrivent, ils sont encore plus sensibles à tout ce qui se passe. Leurs sentiments, ils sont encore plus démultipliés que nous, tu vois ? Et toi, t'en rajoutes pas ? Comment ça ? Bah, je sais pas. Toi, t'es... Moi, franchement, je vais te dire un truc. Moi, sur ce tournage-là, je me suis dit « Seb, c'est peut-être ton dernier tournage. » Je savais pas, tu vois. J'ai sorti d'une longue relation avec Hillary. Hillary, c'était une grosse aide de télé. Moi, j'ai fait ce que j'avais fait, c'est sûr. Je savais pas. Si ça se trouve, je ratais ce tournage-là. C'était la fin pour moi, tu vois ? Et je me suis dit « Seb, tu sais quoi ? Fais ton dernier tournage. Peut-être pas. Kiffe. Balek. Kiffe ta vie, mon gars. Parce que c'est peut-être la dernière fois. » Et j'ai pris un plaisir de ouf. Et j'ai kiffé. Et je pense que les gens, ils l'ont senti. Tu me vois pas... Dans toutes mes ITV, à chaque fois, je rigole. Je kiffe. Je suis en train de kiffer. J'étais honnête à 100%. Et même, d'ailleurs, Déborah et Soledad, elles savent à 26 heures de préservatif. Je lui ai pas dit « Non, j'ai pas couché avec eux. J'ai pas demandé de préservatif. » J'ai pas fait le mec qui assume pas. Je vais voir Soledad. Je lui ai dit « Soledad, ouais, j'ai demandé de préservatif pour X raisons. » Déborah m'a dit « Pourquoi t'as demandé de préservatif hier ? » Je lui ai dit « Bah, je pensais que j'allais coucher avec toi. » Tu vois, c'était chaud. Mais, j'ai assumé. Il y a la question que j'ai envie de te poser là, qui me vient à l'instant. Et Twitter, je vous emmerde, d'ailleurs. Sébastien, Seb, Seb. Pourquoi certains candidats et certaines grosses têtes, comme on les appelle, ne sont pas honnêtes ? Ne racontent pas les choses comme ils le pensent, comme ils le vivent. Quelle est la peur ? Parce que ça doit forcément venir de quelque part. Il doit y avoir une peur, quelque part. La peur, c'est peut-être que parce que c'est pas tellement des grosses têtes, au final, qui savent que peut-être qu'ils peuvent se faire remplacer. Moi, je vais te dire un truc. T'es en couple, à l'extérieur. Assume-toi. Si t'es vraiment une grosse tête, tu referas de la télé. Exemple. Je viens d'entendre ici, Manon, ou Jessica Thibault. Ils s'assument qu'ils sont en couple. Et ils feront de la télé autant qu'ils veulent. Parce que c'est des vraies grosses têtes. Tu vois ce que je veux dire ? Une fille de G, si elle se dit pas qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle refera de la télé ? Qu'est-ce que finalement, c'est si une grosse tête que ça ? Tu me souviens ou pas ? Une grosse tête, tu sois en couple, marié, tout ce que tu veux, tu refais de la télé, mon gars. Et Kim, c'est une grosse tête ? Kim, c'est la meilleure. Kim Glow, hein ? Kim Glow, c'est... Et je vais te dire, elle, ce qui est vraiment génial avec elle, c'est que... Et c'est là où je me retrouvais un petit peu en elle, c'est que Fasca, on est pareil. Tu vois ? Et en off, on se filmait même en train de faire des trucs, en rigolant tellement qu'on rigole entre nous. Et elle est tellement de nature peinture que les gens, parfois, ne l'aiment pas. Mais elle est tellement de nature peinture que les gens sont attachés à elle. Et quand elle est à la télé, les gens, ils kiffent. Combien de personnes on dit sur Twitter ? De voir Kim, c'est génial. Tu vois ? Et elle a ramené une énergie. Elle a un véritable charisme. C'est pour ça qu'elle est chanteuse, elle est artiste. C'est une vraie artiste dans l'âme. Parce qu'être à moi, quand il y a de télé-réalité, c'est aussi être un peu un artiste dans l'âme. Et on sent qu'elle a une énergie, un boost. Elle s'en fout. Elle danse, at work. Caméra ou pas caméra. Allez, hop, je rigole, je m'en fous. Tu vois ? Et c'est incroyable. Et c'est ton style de femme ? Bah, Kim, je l'ai connue en tant qu'amie. Après, je ne sais pas, peut-être une autre émission. Oui, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu une alchimie, qu'il y a eu quelque chose. C'est vrai que dans la personnalité, on est très, très, très identique. Kim, pour moi, elle a vraiment la personnalité d'une Américaine. Je te jure, c'est un truc de ouf. Vraiment décomplexée de tout, qui s'en fout, qui veut là pour rigoler, qui kiffe. Et qui met une bonne vibe. Vous vous revoyez ? Bah, non, je ne la revois pas. Elle habite dans le sud. Mais j'espère qu'elle va bien. J'espère que je la recroiserai. Peut-être que si je vais dans le sud, Kim. Si je vais dans le sud, je te capte.